Salut les poulets, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du fameux coronavirus dont tout le monde parle en ce moment. Donc aujourd'hui on est le vendredi 13 mars 2020 et je vais vous faire un point sur la situation du coronavirus en Turquie. Je vais essayer de faire au plus court, à l'essentiel pour ne pas rentrer vraiment dans les détails, pour vraiment vous donner un aperçu de la situation du coronavirus ici en Turquie, parce que peut-être qu'en France, vous avez la situation en France, mais peut-être un petit peu moins ici en Turquie et à Istanbul plus précisément, vu que je vis à Istanbul depuis deux ans et demi maintenant. Je me suis installé en juin 2017 pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo. et je vais vous faire un petit point, j'en ai parlé à des amis turcs ici sur la situation, parce que cette semaine, en fait, on est à la semaine 11, la semaine 11 de l'année 2020, il y a eu quand même pas mal de changements ici en Turquie. Pour reprendre depuis le début, la Turquie a pris des mesures très très tôt. En fait, dès que le coronavirus s'est répandu et est arrivé en Europe, donc en Italie notamment, et ensuite au Moyen-Orient, en Iran, la Turquie a décidé de couper tous ses vols en provenance de la Chine, bien sûr, étant donné que c'est l'épicentre du virus. Donc les vols provenant de la Chine ne sont plus autorisés en Turquie. Ensuite, la mesure a été prise pour l'Iran et ensuite l'Italie. Donc à ce jour, c'est toujours la même chose, voilà, on est vendredi 13 2020, c'est toujours la même chose, la Turquie n'accepte plus les vols qui viennent de Chine, Iran et Italie. Mais ça fait déjà depuis quelques semaines, voilà. Dès que l'épidémie a été vraiment généralisée et s'est rapprochée de la Turquie, la Turquie a pris des mesures très 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 tôt et a décidé d'annuler tous les vols. Donc voilà, ça c'était la première grosse mesure de la Turquie, du gouvernement turc. Et depuis cette semaine, donc voilà, la semaine 11 de 2020, il y a eu le premier cas sur le territoire turc officiel. Voilà, c'était une personne qui venait d'Europe, voilà. Le vol était en provenance d'Europe, la personne a atterri en Turquie. Le gouvernement n'a pas voulu donner la ville où la personne a atterri. Elle a préféré garder sa secret pour, voilà, pour éviter un mouvement de panique. Par exemple, si on dit que c'est à Ankara, à Ankara, il va peut-être avoir plus de panique qu'ailleurs. Si on dit que c'est à Istanbul, c'est l'une des... C'est la ville la plus peuplée de Turquie, donc ça peut faire un mouvement de panique. Donc pour éviter ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intelligent comme tactique de dire que voilà, on est conscient qu'il y a un cas. Il y a quelqu'un qui a le coronavirus qui est arrivé en Turquie. Donc c'était un turc. Donc tous les membres de sa famille ont été mis en quarantaine. Donc dès qu'il a été testé positif au coronavirus, il a été mis en quarantaine. Et ça, c'était en début de semaine. Là, on est vendredi, vendredi 13, donc c'était en début de semaine. Le premier cas qui a été déclaré en Turquie. Suite à ça, on a appris aujourd'hui même qu'il y a un deuxième cas. Donc un membre de sa famille qui a également été testé positif au coronavirus. Donc officiellement, au moment où je vous parle, en Turquie, il y a deux cas qui sont positifs au coronavirus. Mais ils sont en quarantaine. Voilà, ils sont isolés. Donc il n'y a pas de mouvement de panique à avoir. Ça a été annoncé par le ministère de la Santé hier dans un discours télévisé. Tous les communiqués ont été faits par le ministre de la Santé qui s'appelle monsieur Koja. J'ai pris quelques petites notes pour me souvenir de tout. Donc c'est monsieur Fahrettin Koja, exactement. Donc c'est le premier ministre de la Santé ici en Turquie. Et il a annoncé hier dans un discours qu'il fermait toutes les écoles. Le gouvernement turc a décidé de fermer toutes les écoles à partir de lundi. Donc on est vendredi 13, donc ça va prendre effet à partir du lundi 16. 13, 14, 15, 16, je ne me trompe pas. C'est bien à partir du lundi 16 mars. Toutes les écoles seront fermées. Donc les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées. Donc toutes les écoles pour les enfants, les étudiants de moins de 18 ans seront fermées une semaine. Donc à partir de lundi prochain. Et par contre tout ce qui est université et grandes écoles, ce sera fermé pendant trois semaines minimum. Voilà. A partir de lundi, c'est trois semaines pour les universités et une semaine pour les écoles des enfants de moins de 18 ans. C'est la grosse mesure qui a été prise. Et tout ce qui est également les événements publics en grand nombre. Donc pour tout ce qui est le sport, les spectacles, les divertissements, etc. C'est interdit également. Ça a été annulé ou reporté. Par exemple, moi voilà, j'adore le foot. Donc par exemple, pour le match, il y a un gros match ce week-end, Galatasaray-Beschiktas. Et bien ce match-là sera quand même joué, mais à huit clous. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de spectateurs. Donc voilà, ça va jouer dans un stade vide. Toutes ces mesures de match à huit clous sans spectateurs ne concernent pas seulement le football, mais concernent également, d'après ce que je sais, le basketball. Donc pour tous les matchs nationaux, les matchs auront lieu, mais sans spectateurs. Et pour tout ce qui est matchs internationaux ou européens, annulés jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc la situation pour le moment en Turquie. Donc tous les gros événements, que ce soit pièces de théâtre, festivals, concerts de musique, même des one-man shows. En fait, il y a des amis qui devaient aller ce soir même voir un spectacle, un stand-up d'une personne. Voilà, c'était dans une petite salle, une centaine de personnes, ils m'ont dit. Et bien c'est quand même annulé. Donc voilà, c'est pas du tout comme la France. En France, je pense que c'est tout ce qui est rassemblement de plus de 500 personnes. Voilà, si je ne me trompe pas, peut-être dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Là, en Turquie, ça touche tous les événements. Peu importe le nombre de personnes, c'est tous les rassemblements publics sont annulés pour la plupart. Voilà, pour 80-90% d'entre eux, tout est annulé. Et toutes ces mesures qui ont été prises concernant les événements publics sont effectives à partir d'aujourd'hui. Voilà, tout ce qui est événements publics, ça commence aujourd'hui même. Donc vendredi 13 mars 2020 jusqu'à fin avril. Voilà, donc les mesures auront lieu pendant un mois et demi complet. Et concernant la ville d'Istanbul, la ville où je vis actuellement, Ekrem Imamoglu, le maire, le nouveau maire d'Istanbul, a fait un discours par rapport à ça. Donc en disant qu'il ne fallait pas paniquer, que tout était sous contrôle. Voilà, il n'y a que deux cas, donc ce n'est pas une épidémie pour la Turquie. Les cas en plus sont gérés, ils sont en quarantaine. Donc il faut juste avoir les bons réflexes. Donc éviter les déplacements inutiles. Éviter de prendre aussi des vols à l'étranger. Éviter au maximum, sauf cas de défense majeure ou bien, voilà, forte nécessité. Donc voilà, réduire simplement ses trajets. Avoir les bons réflexes pour conserver son système immunitaire haut. Donc bien manger, bien se nourrir. Et également de faire encore plus attention à tout ce qui est mesures d'hygiène. Donc se laver les mains régulièrement, mettre la main devant sa bouche quand on tousse ou quand on éternue. Voilà, ce sont des choses basiques qui ont été répétées par le maire d'Istanbul dans son discours. Il a également annoncé que les mesures de propreté avaient été augmentées. Donc tout ce qui est propreté des lieux publics, des transports en commun, etc. Donc tout ça avait été amélioré. Donc il ne fallait pas paniquer. Il ne fallait pas avoir peur de quand même prendre les transports en commun si on en avait besoin. Et en parlant de transports en commun, hier, jeudi 12 mars, j'ai utilisé le Marmaray. Donc c'est le Marmaray, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment comme une ligne de métro qui traverse toute la ville d'Istanbul et qui passe également en dessous du Bosphore. Donc le cours d'eau qui sépare Istanbul en deux. Et il y a des télés. En fait, il y a des télés qui montrent beaucoup de publicités, etc. Des informations, toutes sortes de choses. Et j'ai pu constater hier que des messages préventifs à propos du coronavirus étaient diffusés dans le Marmaray. Donc il y a pas mal de messages qui sont diffusés un peu partout. Mais c'est du bon sens, en fait. C'est comme une grippe. Ça se propage assez facilement. Donc pour éviter que ça se répande partout, si on est contagieux, c'est juste du bon sens. Voilà, se mettre la main devant la bouche quand on tousse, éviter les gros rassemblements où il y a plus de personnes. Et donc il y a un risque plus élevé de partager entre guillemets ces microbes, ces bactéries. Et voilà, c'est juste du bon sens. Ensuite, j'ai pu voir également à la sortie de ma station de métro que des gens avaient pris un carton rempli de masques. Donc les masques à bec, comme on appelle, j'ai cru reconnaître ça. Et ils vendaient ça. Ils vendaient ça à la sortie des stations de métro. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses qui se font en ce moment. Donc les messages préventifs un peu partout. Voilà, la distribution ou la vente. Parce que j'avoue, je ne sais pas trop s'ils les vendaient ou s'ils les distribuaient. Je pense plutôt que c'était de la vente parce que c'était des jeunes qui avaient un gros carton et qui discutaient avec les gens. Donc voilà, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas de mouvement de panique. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, j'arrive là dans quelques jours, est-ce que je peux toujours venir ? À ce que je sache, les vols depuis la France ne sont pas interdits. Donc si vous êtes en France, vous pouvez venir en Turquie, il n'y a pas de problème. C'est simplement depuis l'Italie, depuis l'Iran et depuis la Chine. Donc encore là, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, c'est ces trois pays-là où il est interdit de prendre un vol pour venir ici en Turquie. Mais sinon, pour la France, Belgique, etc., rien n'a été annoncé. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je reprends mes notes, j'avais pris des petites notes. Donc voilà, pour le récapitulatif, il y a deux cas officiellement ici en Turquie. Par contre, on ne sait pas dans quelle ville et c'était quelqu'un qui venait de l'Europe. Donc tous les rassemblements publics, les événements publics sont annulés ou reportés ou bien à huis clos pour tout ce qui est football, basket, etc. Pour tout ce qui est événements sportifs. Et ensuite, voilà, donc juste des mesures basiques, en fait, de base pour éviter la propagation du virus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec mes petites notes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo-là vous aura donné plus d'informations par rapport à la situation, par rapport au coronavirus ici en Turquie. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, j'espère que ça vous a rassuré. Au début, je ne voulais pas trop faire cette vidéo-là parce que je préfère partager des choses positives. Là, c'est négatif sans être négatif parce qu'il y a des situations bien pires ailleurs dans le monde. Là, en Turquie, pour le moment, on touche du bois. Tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas de mouvement de panique. Il y a deux personnes qui sont en quarantaine et qui sont en train d'être traitées pour lutter contre le virus. Donc voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce gris en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Comme ça, vous pouvez voir mon quotidien ici à Istanbul. Et vous pourrez voir que même si je limite un petit peu mes déplacements, je bouge quand même encore dans les rues, etc. Je n'ai pas la boulot au ventre quand je sors. Donc si vous voulez voir un peu mon quotidien, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les poulets ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501